bonjour à tous ça fait bizarre d'être de nouveau en roue du moins ça fait bizarre d'être en roue pour pour livrer quoi ça faisait un moment que j'avais pas roulé ça va je me suis connecté j'ai déjà sonné une commande je crois que c'est je crois que c'est ce restaurant là en fait il ya deux noms donc tu vas trop trop savoir bon en tout cas ça fait plaisir quand même de reprendre la livraison en giro roue ça m'avait quand même bien manqué en vrai bonsoir j'ai florent s'il vous plaît merci alors attends ce que j'aime pas vérifier le numéro de commande que je livre pas la mauvaise commande serait bête 6d à 7 6d à 7 c'est bon première commande on va monter de toute façon on commence à avoir l'habitude on est on est à paris c'est par là je crois il a pas mal de vent et il fait très froid en fait tu es pas froid mais c'est le vent qui est frais quoi donc c'est un peu un peu relou ah oui il ya un truc qui est bien aussi avec la giro roue c'est que maintenant je peux aller à à plus que 25 et ça ça change la vie mais vraiment et je dois vous avouer que c'est aussi ça faisait partie des raisons pourquoi je suis revenu à la giro roue c'est que bah c'est que je peux aller dix fois plus vite quoi peut-être pas dix fois mais vous avez compris quoi pour faire les déplacements c'est carrément plus agréable là je peux rouler au milieu de la route ça gêne personne moi là c'est dommage je vois pas la vitesse sur google maps parce que je suis repassé sur l'iphone mais là je pense que je suis à peu près à à 30 km heure quoi surtout qu'en fait je me suis un peu planté c'était là bas je parle je parle mais mais voilà quoi c'est la rue qui est là ok d'accord et puis à droite c'est pour les chiens quoi alors c'est au 30 donc 28 26 28 32 what mais il est où le 30 où est ce qu'il est le 30 je ne vois pas le 30 28 on est d'accord 28 26 alors là je comprends pas j'étais en première livraison on commence déjà à galérer je vais essayer de rentrer là parce que peut-être que c'est un numéro qui est effacé ben non en fait à moins que ce soit dans la rue juste à côté en fait merde rue du morvan c'est quoi rue du ben non c'est pas bon c'est pas bon comme rue rue pétion bah je vois que ici en 28 parce qu'après sinon c'est 26 quoi 26 24 voilà alors je comprends pas il ya un truc qui m'échappe je vais l'appeler en fait parce que c'est bien marqué au 30 24 26 28 et après ça passe au 32 à moins que ce soit au 32 je vais quand même sonner au 32 enfin essayer le code au 32 voir si c'est ça oh bah c'est ça oh non vas-y ça me saoule c'est pas clair ouais en fait c'est juste que c'était pas le bon truc le bon endroit alors maintenant bon courage pour chercher l'interphone notre ascenseur est vu et fragile il n'aime pas quand on pousse la porte palière tant que la porte glissante n'est pas entièrement ouverte ok on va faire gaffe alors et au cinquième ah bonsoir alors voici et je vous donne ça avec voilà bon appétit bonne soirée et penser à mettre un petit like après sur l'application merci beaucoup c'est gentil bonne soirée merci bonsoir il a eu du temps à il a mis du temps à percuter le like le client en fait ils comprennent pas vraiment direct en fait ils pensent que je sais pas mais ça vous voyez je pense que c'est bien parce que là c'est un client qui mettait du coup jamais de like en fait parce qu'il a pas compris directement ce que ce que je lui demandais et du coup je pense que il va en mettre un vu que je vais demander direct quoi voilà et ce qui est bien avec cette technique c'est que quand tu demandes au client de mettre un like et du coup il va aller forcément sur la page pour mettre un like et quand tu es sur la page pour mettre un like et bah tu as la page pour mettre un pour boire en fait sur un malentendu un peu se dire ouais tiens pourquoi pas j'espère qu'il va pas pleuvoir parce que là quand je vois les nuages là ça me rassure moyen on verra bien un truc que j'avais oublié aussi c'est que avec une gyro roue on se file quand même beaucoup mieux qu'un vélo oh non il commence à pleuvoir oh non alors ça ça va être chiant ça du coup on va à la dark kitchen maintenant si il pleut beaucoup j'arrêterai malheureusement parce que c'est pas ouf mais si ça reste que comme ça à la guerre à la rigueur ça va en plus je me suis même pas habillé pour la pluie donc une petite pluie encore ça peut le faire mais mais si c'est une inverse ça ne va pas être possible il fait du bruit son truc vivement qu'ils interdisent les thermiques j'en peux plus bon du coup on a combien à 4,55 euros on a fait on a fait qu'une course on va essayer d'en faire deux quand même parce que là la pluie je le sens vraiment pas ouf je sens pas bien de taux du tout en espérant que ça soit juste visuel mais bon j'ai reçu une petite goutte quand même et là et là j'en reçois deux nouvelles donc en fait je sens que ça va pas être seulement une inverse alors là si je rentre maintenant ça va être officiellement la plus petite vidéo de ma chaîne mais bon ça serait bien d'accélérer un peu je vais aller à gauche s'il te plaît il va aussi à la gauche ouais par contre là il commence bien à pleuvoir quand même d'ailleurs ce sont c'est simple s'il pleut s'il commence à bien pleuvoir vous le voyez dans le sur la cam il ya des gouttes mais je vais espérer que ça va être passager puis je vous avoue j'avais carrefour on va voir ce que c'est c'est trop volumineux en vrai en vrai j'aurais pris mais mais là c'est trop volumineux pour hier cinq bouteilles de 1 litre 5 ça fait un peu beaucoup il ya ahmed il ya pierre il ya laura il ya elsa et pierre je vois tous les jours il commande tous les jours lui commande tous les jours la même chose allez en vrai je pense que je vais faire cette commande et je vais rentrer parce que là c'est chaud il pleut beaucoup beaucoup là parce une petite commande à 3 euros donc c'est à côté je pense mais là ça pleut violent bonsoir j'ai ahmed ouais merci bonne soirée mon sac il est tout mouillé je suis jamais passé par là où le là où il m'a dit là on va découvrir voilà il pleut beaucoup là je pense que vous à l'écran enfin à la cam vous le voyez pas beaucoup quoi que vous devez sûrement voir des gouttes mais là là c'est chaud là surtout que j'ai aucun vêtement de pluie donc là je vais faire cette commande là et je vais bien vite rentrer ah bah ça y est ça y est je suis trompé je suis trompé voilà en plus il ya le le vent qui me qui me ramène les gouttes sur la figure là avec telle heure il y avait du soleil quoi oh là là mon dieu oh là là ah c'est des grosses gouttes en plus hein les gars j'ai envie de lui demander de descendre est ce que est ce que vous trouvez que ça a abusé ou pas est ce que vous pensez qu'il peut avoir fissier le client parce que là je suis trempé de ouf en plus j'avais pris une quinzaine de cartes de visite là c'est sûr qu'elles sont toutes niquées génial le kiff quoi franchement après je ne peux m'en prendre qu'à moi même quoi mais alors c'est au combien je t'arrivais même pas cliquer sur le c'est au 4 où est ce que c'est le 4 à la c'est le 6 ok donc je parle à la faire un demi-tour là c'est risqué chute j'arrive pas à voir les numéros à 6 à la 4 en vrai je demandais genre si c'est je fais la technique là de l'appeler et de dire ensuite ce que c'est possible de descendre pour être un petit clin d'oeil quand même bonsoir c'est à mettre c'est ça ok génial alors voici merci beaucoup des descendus voici bon appétit bonne soirée avoir bon ça va il est descendu ça va pas déranger à première vue donc nickel maintenant maintenant cassos à la maison les flags d'essence là c'est moyen comment il pleut de ouf je sais pas si vous voyez mais en fait là bas en face là en face on voit carrément ça fait comme de la brume en fait ça fait tout blanc tellement il pleut direction la maison j'espère que cette courte vidéo vous aura plu bon on aura fait deux commandes pensez à mettre un petit like ça m'encourage et puis je vous dis peut-être je sais pas si je filme cette nuit ou pas je sais pas je verrai donc peut-être peut-être tout à l'heure sinon à une prochaine vidéo allez salut et